Donc dans la deuxième partie de la question C, après avoir défini ce que c'est la longueur d'onde, il est demandé de calculer la longueur d'onde des ondes ultrasonores dans l'eau. C'est-à-dire ce qu'on a. On a une onde ultrasonore. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que la relation de la longueur d'onde lambda est égale à V fois T. Imaginez que vous avez oublié l'expression lambda est égale à V fois T est égale à aussi V sur la fréquence, la vitesse sur la fréquence. Imaginez que vous avez oublié cette expression. Eh bien, si vous avez oublié cette expression, qui n'est pas une expression à apprendre, pourquoi? Parce qu'il suffit de voir les unités et il suffit de comprendre ce que c'est la longueur d'onde. Donc, je sais que la vitesse est en mètre par seconde. Je sais que la période T, c'est en seconde. Je sais que la fréquence, c'est en Hertz, que je peux dire que c'est 1 sur seconde. Autrement dit, c'est seconde moins 1. C'est en seconde moins 1. Parce que le Hertz est égal à le seconde moins 1. Parce que la période, c'est l'inverse de la fréquence. Et bien sûr, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, il est très bien clair que si je veux des mètres, parce que lambda, la longueur d'onde lambda, elle est en mètres. Il est clair que si je ne veux que des mètres, soit je fais V fois T, soit je fais V sur F. Parce que V, ce sont des mètres fois seconde moins 1, fréquence des secondes moins 1, donc mètre seconde moins 1 sur seconde moins 1, ça donne des mètres. Mètre fois seconde moins 1 fois seconde, ça donne des mètres. Seconde, j'utilise T. La période T. Donc, tout simplement dans cet exercice, on a la période T est égale à 20 microsecondes. C'est ce qu'on a trouvé dans les parties qui précèdent. Il suffit juste de voir tout l'exercice. Donc, c'est-à-dire que je sais que lambda est égale à V fois T. La vitesse des ondes, on vient de la trouver, dans la part qui précède, je crois, on a trouvé 1,510 à la puissance 3. La période, c'est 20, 10 à la puissance moins 6, parce qu'il faut utiliser les unités internationales. Donc, ça va donner 1,5 fois 20 fois 10 à la puissance moins 3. 1,5 fois 20, ça donne 30. Pourquoi ? Parce que 1 fois 20, c'est 20. 0,5 fois 20, c'est 10. 10 plus 20, c'est 30. Donc, est égale à 30. 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 3 mètres. Donc, ça, c'est la longueur d'onde lambda. Donc, je vais vérifier cela. Oui, c'est exactement ça. Donc, je peux dire que ça est égale à aussi, disons, 3 centimètres. Donc, non, ce n'est pas. Donc, ici, je vais faire 30, 10, c'est-à-dire 3, 10 moins 2 mètres. C'est-à-dire, c'est 3 centimètres. Exactement ça. Donc, lambda est égale à 3 centimètres. Comme vous pouvez le voir, la longueur d'onde, c'est-à-dire que c'est la longueur parcourue par l'onde pendant la période. Autrement dit, c'est-à-dire que la longueur d'onde parcourt 3 centimètres pendant 20 microsecondes. 3 centimètres pendant 20 microsecondes. C'est vite, ça, n'est-ce pas? Bien sûr, bon, la vitesse 1,5, 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Mètres par seconde, hein? C'est beaucoup ça, n'est-ce pas? La vitesse du 100. Donc, c'est tout pour cette question C. Donc, après, on va voir la question 3. Et puis, après aussi la question 4. Merci pour votre attention et à la prochaine partie. Sous-titrage Société Radio-Canada